Salut, c'est Bruno Pérezzi, alors sur RBR actuellement, mais retrouvez-moi sur DVIB TV, c'est la télé qui fonctionne en ce moment, et puis, vous allez m'entendre parler avec Francis, et ça va être le top. Macadizot, yes, super ! Mardi 19h-21h, retrouvez Powalec Musique sur RBR, Powalec Musique, c'est des hits, des invités et autres rubriques. Powalec Musique sur RBR 103.4 et rbrfm.com avec Francis, n'oubliez pas ! J'ai commencé réellement avec Alberic Luison, sur l'album Cohésion, avec mon comparse Jean-Pierre Anjon, Jessy Nathalie à l'époque, qui faisait partie de ce concept-là également, et ainsi de suite, ça s'enchaînait, diverses compilations, Alors, beaucoup de participation dans des compilations, parce que c'est vrai que je privilégiais plus ma vie professionnelle que la passion, et donc, je n'avais pas réellement le temps de gérer, on va dire, un album complet. Et puis, c'était le plaisir, la compilation, c'est vrai que c'est le biais, en tout cas, le créneau pour partager, partager les talents, partager les connaissances, partager aussi les souhaits de chacun, les envies, et puis, ça nous permettait d'évoluer ensemble, et donc, j'avais plus une préférence pour ça. Et donc, en fait, j'ai évolué de compilation à compilation, en passant par le Griff volume 1, volume 2, en passant par la Megazook Fiesta Chabin Prod, en passant par le Love Zone Ultimate, en passant par, eh bien, j'en passe d'ailleurs, le Chirage, Michel Linerol, avec le titre de Peggy Bajel, justement, à Pâté Save. J'ai travaillé avec Jean-Michel Hierceau, à deux reprises, donc, en Guadeloupe, sous l'effigie H2O Prod de production. Et puis, voilà, donc, en tout cas, là, cette année, je reviens avec un titre qui est actuellement sur le Zouk Player 2016, donc, Zouk au pluriel, d'ailleurs, un petit coucou, Zouk au pluriel, et puis, idéal song de musique. Et puis, voilà, donc, en gros, j'essaie de brosser, en tout cas, mon parcours, et voilà. Donc, quand tu n'écoutes pas du Zouk, quand tu ne fais pas du Zouk, tu écoutes quoi ? Ah, ben, j'écoute tout, parce que, bon, en fait, j'ai un papa qui écoute beaucoup de musique, donc, ça passait par le reggae, ça passait, et puis, je suis d'une génération, on va dire, un petit peu rétro, on va dire. Alors, je dis un petit peu, parce que, pour pas, voilà. Et donc, c'était beaucoup de musique latine aussi, beaucoup de salsa, et puis, le jazz rock, bien évidemment, parce que ça faisait partie aussi, donc, je suis issu du 95-2, donc, Sarcelles, et donc, Sarcelles, c'était le secteur A, donc, beaucoup de rap, beaucoup de smurf, beaucoup de breakdance, c'était un petit peu toute mon enfance, on va dire, toute mon adolescence, en tout cas. On parle souvent de musique rétro, de gold fever, est-ce que, dans les grands classiques de notre Zouk, il y a des choses qui retiennent véritablement ton attention ? Alors, en fait, je suis bercé, oui, par, bien évidemment, tout ce qui est du Zouk, qui est notre médicament, donc, Kassaf, bien évidemment, Patrick Saint-Éloi, tous ces grands chanteurs-là, qui, pour moi, ont été, eh bien, des images, aussi des gens qui m'ont permis de comprendre quelque part aussi ce qu'était la vie au travers de leurs textes, parce que des textes très enrichis, très parlants, et ça m'a permis, moi, concrètement, de poser quelques mots aussi, qui ont un sens, en tout cas, pour moi, et qui, j'espère, transmet pour le public, qui permet aussi un petit peu de voyager, de voir autre chose, de s'exporter, de transposer aussi, parfois, les choses. Et donc, voilà, c'est vrai que tous ces artistes-là, Jean-Philippe Martillier également, dans une autre dynamique, même Carnaval Est, où on vraiment retrouve un talent qui est là, réel, d'ailleurs, avec un titre qui reste là et chaque année qui revient, et on n'arrive pas à y déroger, c'est ça, c'est hélicoptère, et voilà. Donc, ce sont vraiment des gens qui marquent à leur façon. Quand on écoute, en règle générale, bon, les tubes, c'est comme un gâteau, on ne voit pas ce qui se fait en cuisine. Bon, tu arrives avec de la musique, elle est finie. Est-ce que tu peux, bon, succinctement, nous raconter un petit peu l'histoire de ton dernier tube en studio, comment les choses se sont un petit peu passées ? Alors, ce titre-là, justement, alors, c'est une particularité, parce qu'en fait, donc, j'ai contacté mon ami Dave pour réaliser ce titre. On avait déjà travaillé il y a trois ans ensemble, auparavant, sur la réalisation d'un titre, mais finalement, qui n'a pas abouti parce que je suis parti en métropole, et puis chacun avait ses aléas, et donc, voilà, ça ne s'est pas fait. Et puis, en fait, on s'est contacté un week-end, donc un samedi, et on s'est dit, bon, allez, cette fois-ci, c'est le banco, on y va, on fonce. Et donc, je me suis retrouvé en studio avec, donc, un texte et une mélodie déjà, on va dire, quasiment construits. Et puis, tout simplement, voilà, et puis, en fait, dans la convivialité, puisqu'on est tout d'abord des amis, ça s'est fait naturellement. Et en fait, j'étais en studio pour poser une voix témoin, comme tous. Et puis, voilà, on a réfléchi sur l'efficacité du titre. On s'est dit, bon, ben, voilà, ça serait peut-être ce format-là qui serait bien, qui serait, voilà, parlant et qui parlerait au public. Donc, on s'est dit, bon, ben, ok, on maintient ça et on reste sur cette base-là. Sur quoi, justement, sur quoi on arrive à prendre des références pour se dire, tiens, je vais proposer telle et telle mélodie ? Ou bien, comment, parce que souvent, on est dans l'absolu, et c'est l'objet fini, le produit fini. Comment, trois, tu travailles ? Par exemple, tu écris les textes, après, il y a une mélodie qui vient, tu harmonises. Comment ça se passe, en général ? Alors, c'est exactement ça. Et comme je te dis, je suis beaucoup pour le partage. Donc, en fait, j'ai déjà un apport, bien évidemment, qui peut complètement changer du tout au tout. Ça veut dire qu'au moment où on va commencer à travailler, eh bien, le feeling passe, et puis l'affinité musicale passe. Et puis, ce que j'avais prévu de faire au début, c'est pas ça du tout. On change, on arrive à autre chose. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que, enfin, ce qui me semble important, c'est que chacun a un regard sur soi qui lui est propre. Et parfois, il faut peut-être s'apprégner du regard de l'autre, parce que l'autre voit peut-être une autre direction pour nous. Et donc, c'est ce qui s'est un petit peu fait. J'ai commencé à travailler, effectivement, le texte, la mélodie. Et en fait, avec Dave, on s'est dit, on va aller sur cette direction-là. On a trouvé un consensus, et ça s'est fait tout naturellement. Tout naturellement. Une semaine après, je vais retourner en studio pour faire la voix témoin. Et ensuite, le titre est arrivé. Voilà. À notre grande surprise, c'est vrai qu'il est arrivé, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, un vendredi avec Jeff sur les ondes. Et il a balancé le titre tout de suite, et c'était parti jusqu'à maintenant. Et justement, comment se crée... Bon, là, tu as travaillé sur ton titre. Comment se crée après, justement, les compilations ? Parce que, bon, c'est plusieurs chanteurs. Comment cela se passe ? Qui décide quoi ? En fait, je dois te dire que, à mon sens également, l'artiste reste artiste. Je pense que chacun a son job. L'artiste reste artiste. Le tout, c'est de faire un travail qui soit le plus conséquent pour attirer, justement, ceux qui ont la possibilité de faire des compilations. Le titre empâté, ça, a été retenu sur la compilation Shirash Prod de Michel Linerol. Et donc, c'était très positif pour moi, parce que Michel Linerol, c'est également une référence aussi. Mais comment, toi, tu reçois l'information ? Parce qu'on a envie de savoir. En fait, tu sais, alors quand le titre sort, bien évidemment, on commence la promotion et puis on se rencontre les uns les autres. Et puis, chacun parle de ses projets respectifs. Et puis, à partir du moment que quelqu'un nous dit, « Mais voilà, je compte faire une compilation. Est-ce que tu serais partant pour que le titre soit positionné dessus ? » Bon, ben voilà, c'est tout simplement... Tu sais, c'est un travail, à mon sens, de partage. Et puis, une cohésion aussi dans les choses. Et puis, parfois, rien ne se fait par hasard aussi. Et donc, voilà, justement, le dernier titre a été retenu sur la compilation téléchargeable complètement, d'ailleurs, sur la compilation Zook Player 2016. Donc, réalisé par Zook au pluriel. Comment se gère, justement, l'approche diffusion publique ? Quand on est, justement, sur une compile, on n'est pas seul. Il y a plusieurs personnes qui gèrent quoi ? Comment on décide, justement, comment les choses vont-elles se passer ? En fait, tu sais, parfois, les choses se sont déjà passées avant. Par exemple, si je prends l'exemple de cette compilation-là, mon titre tourne depuis un mois ou peut-être deux mois. Et donc, il se retrouve sur une compilation où il y a des titres qui viennent de sortir ou d'autres qui sont sortis avant. Je crois que c'est simplement le fait de rallier et d'avoir une consonance musicale, une idée musicale, une affinité musicale, une musicalité, tout simplement. Et je crois que c'est ça. C'est de réunir des titres qui, concrètement, vont dans la même direction, dans la même pensée. On est des artistes, on se connaît, on se côtoie. Et donc, on est là pour faire un boulot et on le fait ensemble pour faire avancer les choses. Alors, on a décidé de remonter un petit peu le temps. On était en 2012. Là, on est en 2013. D'ailleurs, on a en fonctionnant le titre Fosse Baille. En quelques mots, ça traduit avec quoi, ce titre-là ? Alors, le titre Fosse Baille, c'est un titre qui a été réalisé par moi-même et Serge Agézilas. Et donc, ce titre-là qui a été clippé également, c'est vraiment une histoire qui touche un public large et plus précisément, la femme. J'essaye toujours de mettre la femme en avant dans mes titres. Et donc, cette histoire-là, c'est simplement une femme qui se laisse bercer par sa passion qui est le mannequinat, mais finalement qui tombe dans ce milieu-là avec tous les inconvénients qu'il peut y avoir, notamment la drogue, la détresse féminine. Et finalement, je lui dis Fosse Baille. Je lui dis Fosse, essaye de te sortir de là, même si le mannequinat, certes, il y a toujours la déventure qui est belle. Et voilà, il y a aussi, malheureusement, parfois les mauvaises mains qui attirent. Et voilà, donc Fosse Baille. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 nous essayons de en tout cas j'essaye par mes textes de porter vraiment une approche un petit peu différente des choses sur le titre en pâté savent par exemple la thématique générale était concrètement la mort donc c'est lancé pareil lorsqu'on a réalisé le clip pour la voilà donc j'étais dans un cimetière donc c'était vraiment l'homme qui perdait sa moitié et qu'il ne savait pas que ça serait aussi dur de de perdre quelqu'un qui fait partie de sa vie qui a partagé beaucoup de choses tant les bons moments que les mauvais moments et c'était ça en fait la thématique c'était vraiment la perte d'un être cher et donc ça aussi c'est des choses que on essaye de porter de façon à permettre aux gens parfois de relativiser puis de voir un petit peu les choses différemment et puis de démontrer que ce même cette thématique là peut être chantée également aussi et danser on parlait justement du choix des mots les mots qui restent mais aussi les images qui sont aussi parfois assez fortes justement quand quand tu fais par exemple parce que c'est l'association de l'image à la musique le clip là aussi on a le droit de choisir parce qu'on sait que systématiquement les mots aussi mais les images aussi restent avec une grande facilité tout à fait tout à fait c'est pour ça que en fait alors aussi faut pas oublier cette notion d'artiste c'est à dire que alors tout est au sens figuré alors donc on va pas non plus mettre des images qui soient réellement parlante ou forte et qui peuvent faire le contraire concrètement rappeler des choses trop fortes pour les gens et donc on est bon voilà dans dans l'image et on essaye de rester dans la beauté aussi de notre musique on parlait justement de maîtrise de la passion et du côté professionnel comment toi tu gères les choses parce que tu à un moment donné tu as dit que tu restes en stand-by alors je pense que ça te démangeait quand même oui alors je gère les choses un petit peu difficilement mais c'est vrai que c'est une connotation particulière j'ai toujours quoi qu'il en soit mais il a ma vie professionnelle avant la musique et donc c'est vrai que j'ai voilà j'ai cheminé beaucoup j'ai fait beaucoup d'études on va dire par séquence voilà et donc ben c'est pas toujours facile certes mais je crois que c'est le public je crois que c'est nos amis je crois que c'est aussi nos amis musiciens qui nous donnent la force bon Dave par exemple a cru en moi pour ce titre là et donc et bien la passion passion pas qu'à mène les poisons et donc et bien concrètement nous qu'à aller voilà quand on bon là tu vis pleinement à nouveau je dirais les belles choses le professionnel et la passion quand on met en stand-by un petit peu du côté de la passion comment tu as tu as à gérer ça c'est quoi c'est on écoute un petit peu plus de musique qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que toi tu fais et bien non tu sais rien de particulier concrètement comme je t'ai dit le travail est là alors donc on a tendance à oublier et puis quasiment oublier que qu'on a fait de la musique à un moment donné même d'ailleurs en tout cas c'était mon cas et donc voilà et à un moment donné on se pose et puis on regarde un clip ou alors quelqu'un nous dit ben au fait t'en es où tu sais quoi et puis le déclic se refait d'un seul coup et puis on se pose soi-même la question en effet je fais quoi ou qui je suis là maintenant et donc là ben voilà ben écoute cette année 2016 j'ai voulu montrer ben aux gens qui je suis réellement et voilà et justement tes explications permettent justement à nos auditeurs de comprendre pourquoi parfois on peut voir des artistes être sur les feux des rampes et puis une petite période creuse parce que c'est pas l'inspiration qui manque c'est parce qu'ils font autre chose aussi oui et tu sais c'est très important je crois aussi de démontrer que ce côté artiste et bien à un moment donné parfois on s'essouffle aussi également le contexte est là aussi il ne faut pas se leurrer bon les choses ne sont plus comme avant et donc à un moment et puis il y a aussi cette petite lumière ce petit côté chance qui fait que ben on sort quelque chose à un moment où on ne s'attendait pas et c'est ce qui va fonctionner c'est ce qui va permettre à l'artiste de se remettre un petit peu sur les rails on va dire entre guillemets enfin bon on ne manque à supposer que moi pas trop dérailler Francis je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses non du tout bon bref en tout cas bon très bien qu'à aller tout je vous manque à suivre mais bon voilà quoi en tout cas c'est avec plaisir et j'espère que ceux qui me suivent en tout cas sont satisfaits alors on reste toujours dans le contexte avant de marquer la pause pub lorsqu'on parle du zouk d'un point de vue général avec la nouvelle génération le nouveau style la nouvelle manière ou encore les nouvelles manières de composer quel regard que tu as du zouk des années 80 jusqu'aux années enfin on va aller un petit peu plus loin on va aller les années 80 parce que c'est véritablement c'est là que ça a explosé jusqu'à maintenant jusqu'en 2016 quelle idée quelle idée que tu te fais du zouk où les gens disent que c'est Kleenex un terme que je n'aime pas beaucoup puisque bon Munga quand on va à Bois de Nuit Munga dansait beaucoup de zouk donc c'est pas si Kleenex que ça quel regard que tu as sur le zouk ? Alors tu sais Francis je crois que je vais être bref parce que cette question là revient souvent et comme je te l'ai dit j'étais un figurant je dansais je chantais je chantonnais ce que j'écoutais j'achetais des CD avec plaisir et donc à un moment donné je me suis dit il faut que je sois acteur et pour moi le zouk est le zouk le zouk est le zouk je crois que dans tout il y a des évolutions il faut évoluer avec le contexte avec les choses les nouvelles technologies il faut évoluer avec tout ça avec les nouvelles conceptions les nouvelles façons de voir de réfléchir on n'a pas le choix le zouk est le zouk le zouk a été à un moment donné d'une façon et il est d'une autre façon maintenant et je crois que le zouk reste le zouk à mon sens lorsque tu vois alors je parle des grands et plus précisément Kassav pour ses 30 ans où tu voyais quand même qu'il y avait des on va dire des jeunes gros talents des grosses têtes de la musique déjà mais qui venaient interpréter du Kassav je parle de princesse et donc ben écoute le public était là le stade de France était en ébullition et voilà et donc je pense que le zouk est le zouk le zouk restera le zouk et à mon sens je pense qu'il faut garder notre patrimoine pour nous et pour les autres alors mon cas d'IS c'est un petit peu ça peut être un slogan pour les vacances tel bagaille mon cas d'IS tel bagaille mon cas d'IS exactement c'était le but du jour tu as pensé ou bien je pense que les gens vont adhérer tout naturellement ben écoute je ne sais pas en tout cas c'est vrai qu'avec Dave on s'est dit bon allez Nuka l'est là on va simplifier les coeurs et puis on y va donc c'est oui mon cas d'IS B&M et mon cas d'IS Nuka Tchèque enfin c'est voilà ça rentre dans vraiment tous les contextes on se souvient justement à l'époque où bon c'était bon c'était yes I tu vois c'est des petites choses qui sont importantes que le public va facilement retenir voilà parce que je me rappelle un autre grand frère demandait qu'est-ce qui faisait un tube selon toi quelle est entre guillemets la bonne recette comme je te dis je ne sais pas s'il y a une recette réelle la tienne la tienne la mienne je n'ai pas de recette moi je crois que ça a été vraiment le facteur chance et puis peut-être la recette c'est peut-être de travailler avec les bonnes personnes aussi à mon sens parce que tu peux travailler avec les bonnes personnes et ne pas t'entendre avec ces personnes là et concrètement ça ne va peut-être pas fonctionner ou en tout cas peut-être pas donner ce qui aurait pu être en tout cas marqué tu sais d'un point la positivité du titre donc ça dépend c'est vraiment un facteur chance mais en tout cas avoir les bonnes personnes les bons ingrédients avec quelque chose qui fait que l'alchimie prend voilà et puis avoir réellement la motivation tu sais toujours se battre toujours y croire aussi je crois que c'est important croire en soi même si parfois on entend parce qu'il y a des gens qui aiment ce qu'on fait d'autres qui n'aiment pas et voilà en tout cas toujours rester positif il y a des gens qui nous aiment donc on essaye d'oeuvrer pour ces gens là et puis voilà d'ouvrir d'ouvrir le maximum l'éventail des gens qui nous aiment tu vois en lieu de le fermer elle a quand même du tout ouvert pour ça et puis t'as fait même pour ça tu vois donc c'est ouvert il n'y a pas vraiment qui nous a inventé pour ça et puis éventail là mais c'est ça et quand tu te l'on a inventé et puis éventail là en fait c'est les zones positives qui sont là qui t'a fait le va et bien alors souvent on évoque ce souhait là pour beaucoup d'artistes on sait que tu as beaucoup posé ta voix sur différentes compiles différents concepts alors la question elle est toute simple à quand un support de Bruno avec tout ce qui a été fait et peut-être deux trois inédits alors écoute alors j'avoue que cette année c'est un petit peu le déclic voilà donc j'ai on s'est dit avec Dave qu'on fait ce titre là si Capri nous qu'a ou est plus loin si pas Capri nous qu'a le plus loin dans votre esprit veut dire quoi alors le plus loin serait effectivement peut-être un single avec effectivement trois inédits en tout cas quelque chose de physique effectivement pour un niveau tombe là on va pas dire il comprend puisque effectivement il faut toujours pitié mais il faut toujours un petit peu plus gros voilà et puis donc on y réfléchit alors c'est vrai que beaucoup d'engouement parce que ce titre me pousse un petit peu là et me donne envie d'aller plus loin effectivement et voilà toujours avec les bonnes personnes toujours avec les mêmes personnes toujours avec mes amis parce que c'est ça aussi voilà j'aime bien travailler avec l'affinité parce qu'on se comprend et puis ça va tout seul et puis ce qui est important c'est quand les choses ne sont pas on peut se dire les choses quoi sans se reprendre la tête c'est changer et ça c'est important je crois la question quand à quel moment ou même qu'est-ce qui fait que tu peux être par exemple satisfait d'une de tes prestations quels sont les éléments qui font que bon tu sors de prestation tu dis oh ce soir j'ai été bon par exemple alors écoute je vais te dire un truc parce que Vincent tu sais j'ai une philosophie de la vie qui est assez particulière je me prends pas la tête du tout pour moi toutes mes prestations je suis content je m'amuse donc alors bien évidemment il y a des prestations on va se dire celle-ci était meilleure qu'une autre pourquoi parce que il y avait des conditions il y avait des conditions peut-être que là c'était un gros public notamment dans les vacances ça t'a fait ça t'a fait il y a qui ça il y a quelque chose je m'envoie je m'envoie je m'envoie je ne peux pas en dire plus je ne peux pas en dire plus je dis ça je dirais mais je pense que les murs et les grandes oreilles on s'en connait même donc pas oublier non on va dire ça 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 donc tu vois par exemple là oui c'était un gros podjo un gros public il y avait du monde et là tu te dis j'ai fait quelque chose qui a importé qui était bénéfique et productif on va dire mais sinon moi je m'amuse je m'amuse je suis là pour m'amuser avec les jambes partagées voilà on fait des photos on est là ensemble et voilà c'est le pied alors on sait que moi qui a dit yes il est déjà en rotation un petit peu partout sur la bande FM le clip est sorti aussi le clip est sorti voilà donc d'ailleurs un petit coup pour mes partenaires Idéal Song Music Zouko Pluriel Greg Studio Prod Madina Crew Turtle Style tous ces gens là qui bossent avec moi et qui font un boulot admirable on va lui poser la question c'est vrai qu'on voit plein de choses mais on ne sait jamais comment les choses sont faites par exemple le support clip raconte-nous un petit peu l'histoire comment les choses se sont un petit peu passées alors le support clip on a donc j'ai réalisé ça avec Goldy Grex la phénoménale d'ailleurs qui va partonner là je lui fais un petit coucou parce que c'est quand même un jeune homme de 22 ans très talentueux qui va quand même qui a posé sa voix en duo avec Bolo Albin et qui va bientôt sortir le titre là incessamment sous peu donc je lui fais un petit coucou mais beaucoup de talent et donc qui a également travaillé sur mon clip donc on a simplement travaillé un scénario et puis ça s'est fait tout naturellement en deux jours on va dire de prise bien évidemment sous un soleil harassant donc puisqu'il faut ça pour avoir des belles images mais pendant le temps tout le package lac a coulé enfin bon bref mais sans le faire c'est pour ça donc on y va t'as qu'à tapoter le visage là mais c'est voilà c'est le fun du clip et donc voilà on a simplement travaillé un petit scénario et puis en fait sur le fil de l'eau pendant la journée il y avait des idées qui nous venaient et puis voilà ça s'est réalisé tout simplement en fait Jean-Ytienne pour le mot de la fin bien on a parlé des projets à court terme c'est 21 et et 26 et 26 le 26 au ukrain on a parlé un petit peu bon pour les vacances il va y avoir plein de choses voilà on a aussi parlé entre guillemets de l'objectif d'aller un petit peu plus loin mais toi s'il y avait si musicalement parlant tu pouvais réaliser je dirais un projet qui te tient véritablement à coeur ce serait lequel en fait alors comme je te dis je la musique c'est d'abord une passion alors c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je l'aurai mais c'est surtout pour dire qu'en fait je laisse la passion me mener aux choses tu vois je ne projette pas réellement je suis très sur le feeling de la vie qui passe et je laisse les choses me mener tu vois on a travaillé un titre avec Dave il y a 3 ans ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu les aléas mais 3 ans après on s'est retrouvé puis on a fait le titre Makadou Yes donc tu vois alors que c'est un titre à la limite qui n'était pas prévu du tout dans mes projets alors pas du tout c'est d'ailleurs que je suis au bureau du métropole donc j'ai intégré un nouveau service avec de nouvelles responsabilités et donc j'étais à fond dans ça et bon je ne s'étais pas du tout projeté de concrètement de faire un titre et il s'est fait donc tu sais je ne suis pas réellement sur cette notion-là de projet on va plus retenir la notion de feeling et puis vivre les choses comme elles viennent exactement et je crois que c'est peut-être le mieux tu vois parfois tu n'as pas de regrets ou qu'un projetant bagaille ou carré et puis le truc ne se fait pas ça peut te non je laisse les choses me bercer tranquillement je laisse la vie me bercer voilà tranquille quoi alors j'ai envie d'emmener une dernière touche mais qui sera vraiment le bouquet final dimanche on sait que c'est la fête des pères pour tous les papas qui nous écoutent en dehors du fait de leur souhaiter une bonne fête qu'est-ce que tu as envie de leur dire de plus et bien alors je n'en tirerai alors je suis moi-même papa donc d'aimer leurs enfants de leur donner vraiment le mot qui permettra vraiment de fluidifier de faciliter l'avenir de leur enfant de leur donner les armes qu'il faut alors mon fils il est loin il est au Mali il est au Burkina Faso il est chasseur alpin et donc il est engagé donc quand on a un enfant qui est loin on le ressent et donc je crois que c'est vraiment ça profiter au maximum quand les enfants sont là être à l'écoute très important et avoir le regard le regard observateur surtout je crois que c'est le plus important ne pas avoir à un moment donné se dire qu'on est passé à côté de quelque chose et je crois que c'est important et donc je crois qu'il faut qu'on soit réel bilan et donc voilà je leur dis bien évidemment par avance parce que je ne serai pas la dimanche sauf si on a dit moi Vini moi Vini moi pas ça mais bon bonne fête à tous les papas bien évidemment puisque bonne fête à moi-même et puis en l'eau fausse pour l'avenir des enfants en tout cas Bruno merci 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 c'est vrai nous nous parlais de ça on l'avait dit qu'on aurait fait avant l'arrivée des grandes vacances ça a été chose faite et ça ne va pas s'arrêter avant l'arrivée des grandes vacances puisque pendant les grandes vacances il y aura certainement une émission qui va t'inviter à nouveau en tout cas avec plaisir toujours pour parler justement de ces vacances qui sont là en fait ne nous voilons pas la face ben là très vite là merci merci et puis en tout cas merci à vous un bel yes basote et puis un bel yes bas toutes ces mounes là qui comptent écoutez nous et puis un petit coucou à ma maman que j'aime très fort et puis un petit coucou et puis un petit coucou et puis un petit coucou et puis un petit coucou